Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Adrien Aïste et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'Histoire de France de Jacques Bainville. C'est un livre de référence parmi les livres d'histoire et il fallait qu'on aborde le sujet à un moment ou à un autre. C'est Adrien Aïste, votre analyste d'histoire, et c'est parti ! Jacques Bainville était un journaliste et historien français né en 1879 et mort en 1936. Il a publié son Histoire de France en 1924 et a aussi l'auteur d'autres ouvrages comme Napoléon ou encore Les conséquences politiques de la paix, l'un de ses plus connus. Pour beaucoup, l'Histoire de France de Jacques Bainville est un livre de référence. Mais pourquoi ce livre-là a-t-il une importance si forte dans l'histoire de la pensée sur l'Histoire de France ? Eh bien, c'est très simple. L'Histoire de France de Jacques Bainville est un livre royaliste, ça c'est certain. C'est un livre royaliste car il vante la France au temps de ses monarchies. Jacques Bainville explique dans son livre que la France n'a été grande que sous les rois très catholiques et vante aussi la monarchie absolue, comme par exemple celle de Louis XIV. Eh bien, là où c'est très important, c'est que ce livre a une pensée en opposition avec celle d'un autre historien, Julien Nichelet. Julien Nichelet, lui, était républicain, alors que Jacques Bainville était royaliste. Si on considère Jacques Bainville et Julien Nichelet comme les deux historiens les plus importants de la pensée historique française, eh bien, on peut dire que ce sont deux mouvements de pensée différents, les républicains et les royalistes. Et Jacques Bainville faisait partie des royalistes. Donc, son livre, l'Histoire de France, est un livre qui retranscrit la pensée royaliste de l'époque. Pour ma part, j'ai bien apprécié ce livre. Je trouve qu'il raconte bien la vision de l'auteur, ainsi que les événements qu'il essaye de raconter. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre mon analyse de l'Histoire de France de Jacques Bainville. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ou à laisser votre avis dans les commentaires. C'était Adrien Aliste, votre analyse d'Histoire. À la prochaine.